Salut, ça va ? Je crois qu'on se bat assez depuis quelques jours, là, donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Je vais suspendre le conseil pour permettre aux dalles de s'exprimer. Oui, bonsoir. Depuis une dizaine de jours, l'association de relogement occupe un immeuble-ville, avec six familles en détresse. Vous avez discuté avec le président de l'Ordre. Donc, vous n'ont pas pu déposer de motion. Pourquoi nous avons fait cette opération ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première est l'ordre humanitaire. On a marre de voir tous les soirs, enfin, toutes nos permanences, tous les mardis, des familles sont là en détresse. Des familles à la rue, avec des gamins, qui dorment dehors. Et apparemment, tout le monde s'en fout. Antoine, c'est le droit ! Antoine, c'est le droit ! Je rappelle également que la semaine dernière, il y a un sans-domicile qui est mort à Mont-Saint-Aignan. Ça n'émeut toujours personne. L'application de la loi d'acquisition ! Et l'application de la loi d'acquisition ! L'année dernière fois, pour l'appel 115, on a fait 100 coups de fil. Vous pouvez essayer. Vous appelez à 5h le 115, vous faites 100 fois le numéro, vous ne l'avez pas. La santé, uneième fois, vous avez au bout du fil une travailleuse sociale qui est désespérée, qui pleure, et qui vous dit « j'ai pas de solution ». Voilà. L'application de la loi d'acquisition ! La deuxième raison pour que l'on fait ça, c'est parce que c'est la raison d'ordre politique. À savoir, premièrement, que ces familles, en fait, occupent un immeuble qui est vide depuis 3 ans. Je rappelle que la loi d'acquisition, c'est 6 mois. Et nous, on dit que les pouvoirs publics, en l'occurrence la ville d'Orman et la municipalité, sont coupables de laisser un bâtiment se dégrader comme ça. La première raison ! La loi d'acquisition ! Et le propriétaire, c'est toujours actuellement les affaires maritimes, c'est-à-dire l'État. Et l'État a laissé se dégraver un immeuble de 1000 m², alors qu'il y a des gens qui meurent de froid dans la rue. Et ça, c'est inacceptable. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pallié l'échéance des pouvoirs publics, les vôtres en l'occurrence. Ça fait des années qu'on est ici, des années, ça fait 15 ans qu'on est là. Plusieurs fois, on est venu au conseil municipal, on est venu demander l'application de la loi d'acquisition. Nous, on considère que le droit de propriété doit parfois s'effacer devant le droit de logement. La loi existe, elle peut s'appliquer. Récemment, M. Braouzec a rémissionné, Mme Voiné, M. Chirac également en son temps. Oui, M. Chirac qui est de droite, il a rémissionné le janvier. Mais dans l'attente, nous vous demandons, nous vous prions instamment, de trouver des solutions d'urgence pour ces six familles. On est là pour des solutions concrètes, et on veut des solutions concrètes. Alors nous avons des immeubles à nous proposer, est-ce que oui ou non, vous acceptez de les réquisitionner ? L'application de la loi d'acquisition ! Un logement rohannais, un certain à la commune ! Vous n'avez pas répondu, êtes-vous prêts ? Après des réquisitions, oui ou non ? Sur la commune d'Aurore, il y a plein de logements vides, on peut réquisitionner. L'application ! 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 Tu gueules, elle s'en va, nous reste ! Madame la maire a quitté la salle, donc je propose qu'on reste ici et qu'on demande un rendez-vous, un rendez-vous pour le plus possible, pour trouver une solution concrète. Je vais intervenir, on demande à une commission dès demain, avec des représentants de chaque groupe, avec les représentants et tout, pour essayer de trouver des solutions. On fait ça ? D'accord ? Je fais la demande dès que vous laissez rentrer, reprendre le conseil, pour que je puisse faire la demande. Non, sinon je ne peux pas faire la demande, sinon je ne peux pas faire la demande, sinon il faut qu'il soit écrit. Là, il faut lui mettre la pression. Écoute, toi tu es conseiller municipal, tu fais ce que tu dois faire en tant que conseiller municipal. Nous, on est du DAL, on fait ce qu'on fait comme membre du DAL. Nous, le DAL, on met la pression. On a obtenu une réponse qui est tout à fait insatisfait. Mais toi, tu entreprends ce que tu veux dans ton coin. Nous, on continue d'entreprendre ce qu'on veut. Elle s'en va, nous, on reste. Point à la ligne. Maintenant, entreprends ce que tu as envie d'entreprendre. Nous, on continue. Fais la demande que tu veux. Nous, on reste. Point. Il faut impérativement que une solution soit trouvée jusqu'à ce que, je veux dire, ce respect de la loi de l'eau soit respecté. Pour ces situations d'émergement d'urgence, une famille, semble-t-il, relève du logement social. Donc, nous allons regarder l'ensemble de ces situations, précisément dès l'année, car il n'est pas acceptable, et je l'ai dit, de laisser les situations ainsi dans la rue. Il n'est pas plus acceptable de permettre à des situations, je veux dire, de se prolonger dans un lieu, dans un squad qui n'est pas adapté à des situations, je veux dire, de famille avec des enfants. Et donc, nous nous retrouvons dès lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada